Beaucoup de questions. Alors comment impliquez-vous le spectateur au sein de vos spectacles ? Je n'aime pas trop le fait de dire « tiens, le spectateur va être pris à partie ». Non, par contre, une adresse directe au spectateur ou à la salle, ça, ça me paraît très juste. Pour raconter une histoire, j'aime bien raconter des histoires dans les spectacles, être dans une dimension du conte, que ce soit avec un auteur classique ou moderne, peu importe, mais j'aime bien qu'on raconte des histoires. Donc le spectateur est concerné. Mais, j'allais dire que je suis très sensible et très soucieux de laisser une place active au spectateur. Que tout ne soit pas imposé au niveau émotionnel, au niveau du sens, au spectateur. Ce ne serait absolument pas ce que je voudrais faire. Je pense qu'un spectateur, il vient et que c'est plus simple que ça. Nous, on est sur la scène, les acteurs le mettent en scène, d'une certaine façon, on est sur la scène, on travaille à dire avec des mots, des gestes, quelque chose. Le spectateur l'écoute, il est muet, il est silencieux, mais il est actif. Donc j'ai l'impression qu'il faut laisser, dans la mise en scène, dans la conception du spectacle que vous fabriquez, une place active au spectateur. Sinon, c'est insupportable. Je pense qu'on s'ennuie. Si on n'a rien à penser, rien à faire et rien à réagir, on s'ennuie profondément et probablement on s'en va du spectacle en plein milieu. Parce que c'est insupportable que tout vous soit donné. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est en ça que Brecht, j'en reviens à lui, proposait cette fameuse distanciation. C'est-à-dire, au fond, ce n'est pas une mise à distance seulement de l'acteur par rapport à ses émotions, etc. C'est une façon d'être effectivement en maîtrise de ce qu'il a à jouer. Ça reprend en ça ce que pouvait prôner Diderot. Mais c'est surtout une théorie de la liberté du spectateur. Et moi, je pense que la distanciation brechtienne, c'est avant tout une théorie, pas avant tout, mais c'est aussi une théorie du spectateur. Et de l'art d'être spectateur dans une salle de théâtre. C'est-à-dire, au fond, comment être libre en tant que spectateur et ne pas submerger les émotions d'un spectacle qui vous dicte tout ce qu'il faut penser, tout ce qu'il faut regarder, etc. Vous voyez, j'adore l'idée qu'on puisse être libre les uns avec les autres, de partager ensemble un moment du sens, du rêve d'un poète. Et c'est au fond ce que le moment s'appelle la représentation. On remet au présent, le terme est magnifique en français, on remet au présent une œuvre, un rêve, une poétique, et avec les mots d'un poète, l'invention de tout un groupe d'acteurs. Voilà en quoi j'aime bien. Merci, carrément.